donc voila les copains cette vidéo a commencé sur ces images là aujourd'hui c'est un très grand jour pour moi pourquoi parce que pour la première fois dans ma vie j'aurai une voiture toute neuf et aussi presque c'est une presque voiture de mes rêves c'est pas la voiture on va dire que j'aurais acheté comment vous dire en fait c'est voiture de mes rêves et en plus c'est là c'est une voiture toute neuf mais il ya une autre voiture que j'aimerais bien avoir si j'avais plus d'argent entre guillemets bon écoutez les copains je viens d'arriver j'aime et rentre la voiture on est à mercedes benz commo wagram donc voila je viens d'arriver franchement je sais pas quoi penser parce que voilà c'est première fois que j'ai une voiture toute neuf et là je vais découvrir dans peut-être cinq dix minutes et puis après je vais vous expliquer plus en détail comment je fais pour l'acheter quelle est la configuration c'est là plein de trucs et après on parlera plus tranquille parce que là j'ai un peu d'émotion c'est vrai parce que c'est une voiture qui coûte quand même plus de 200 mille euros donc voilà et la l'école les potes je suis impressionnant du couvert envoie à l'écouté dit ce qui est ici c'est le rêve qui coûte 200 mille d'euros franchement elle est neuf et vient de sortir de l'usine 4 portes en plus c'est le gt le amg t quatre portes les modèles toutes récentes les jantes 22 pouces franchement trop belle la voiture ah bah c'est oui c'était un petit prank c'est vrai c'est pas cette voiture là j'ai voulu faire un petit prank donc est-ce que vous avez cru ou pas je pense que certains d'entre vous ont cru donc viens pas me mentir dis pas que tu n'as pas cru dis moi dans le commentaire si tu as cru ou pas honnêtement non c'est pas cette voiture là je vous montre tout de suite la vraie voiture juste pour vous découvrir avec vous j'ai même pas encore soulevé la vache et tout justement pour qu'on découvre tous les deux ensemble d'accord donc donnez moi dès maintenant dans les commentaires votre avis qu'est ce que c'est qu'une voiture en sachant que c'est merco et ça coûte à partir de 180 milles mais cette mandela et la 200 milles au total 235 milles on parlait tout à l'heure le prix et tout donc donnez moi vous aviez tourne autour un peu à ramza montré un peu les cours comme ça peut-être vraiment du courrier alors je vois un commentaire il ya écrit c'est classe non c'est pas c'est classe centra n'a pas du tout parce que c'est classe contre ça coûte à partir de 65 mille euros alors c'est pas c'est classe regardez bien est ce que ça veut dire quelque chose que j'ai envie de découvrir moi même mais pour que on découvre ensemble encore une fois j'ai voilà j'ai bégé parce que franchement je suis très content c'est la première fois que j'ai une voiture toute neuve et merci beaucoup encore une fois notre partenaire à fin drive on nous parlera tout à l'heure de fin drive aussi on va revenir vous inquiétez pas mais là je suis sûr qu'il ya très peu de gens qu'on qui ont deviné la voiture magnifique on parlera tout à l'heure aussi ce que je vais faire sur ça parce que je vais pas garde cette couleur je vais faire des modifications mais déjà alors ce qu'ils n'ont pas reconnu c'est une amg gt 4 portes attend laisse moi donc voilà ma clé à quoi ça ressemble magnifique c'est une entre eux classe et classe s pour moi du coup les copains on démarre tous ensemble 3 2 1 donc hamdash je te laisse aller derrière je te laisse checker le bruit d'accord je vous ai pas dit un truc mais vous savez que ce mercos mg c'est la plus puissante de tous il n'y a pas une mère quand même j'ai la plus puissante que celle là c'est à dire que c'est la plus puissante de chez merco admirez-moi ça admirez-moi ça on va on va parler avec fin drive un monsieur qui travaille chez fin drive commercial et puis il va vous expliquer un peu comment j'ai fait pour avoir comment j'ai fait pour avoir cette voiture là d'accord alors là on est l'un des personnes qui fait l'équipe de chez fin drive sa autre la voiture elle coûte 200 mille euros 300 euros catalogue catalogue et tout mais malus carteries et tout ça 235 milles c'est bien ça c'est ça exactement plus ce qu'il voulait il m'a dit moi j'ai un budget j'ai envie d'acheter la nouvelle c63 pack amg etc qui coûte dans les 80 et 100 mille euros à paille m'a dit amg 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 33 exactement et m'a dit j'ai écoute dans les 80 100 mille euros et c'est le c'est le budget que j'ai aujourd'hui pouvoir l'acheter et moi j'ai réfléchi je lui ai dit écoute tu sais que nous avec la solution qu'on propose de leasing et de location longue durée je peux t'obtenir une voiture pour le même loyer du double du prix et là effectivement j'ai dit bien sûr mais comment comment et en gros je lui dis bah le budget que tu as tu le mets en apport et en gros moi je vais te financer tout le reste est donc sous forme de loyer sur 24 36 mois si tu as envie même 12 mois lui l'énervé il a décidé de partir sur 12 mois parce qu'il veut devenir propriétaire très rapidement de la voiture en gros là je suis propriétaire entre guillemets ouais mais il faut que j'ai payé un an exactement là ce qu'il faut savoir c'est que la voiture elle vaut 235 mille euros mais il l'a pas là il m'a pas fait un chèque de 235 mille euros là ce qu'il a fait c'est qu'il m'a donné un apport pour pouvoir obtenir juste l'utilisation de la voiture et tous les mois il me paye un loyer sous forme d'abonnement et moi à la différence d'une banque d'une société de classique j'ai tout inclus dans son loyer donc là les pneus l'entretien l'assurance l'assistance il ya tout dedans il est venu nous voir là on est on est mis novembre il est venu nous voir le 30 octobre en deux semaines sa voiture elle a été livrée en sachant que ce nouveau modèle et c'est une voiture très rare comme il l'a dit précédemment là on est on est face à un produit qui est l'amg la plus puissante en termes de chevaux au monde donc et aller à ivra voilà chez fin drive donc on peut obtenir ce type de voiture après on démarre également sur des smarts sur des classes a sur des voitures de plus de tous les jours dans notre société on est également gestionnaire de flotte c'est que demain si ivra il veut changer de voiture parce que il change souvent d'avis avant c'était une c63 après le classe g on a tout eu je suis sent très souvent d'avis donc si un jour il décide de changer d'avis comme ça il se réveille un matin il dit tiens un mg gt j'ai mais ivra a pas payé beaucoup non je veux plus je veux autre chose bah moi je vais être capable de lui dire ok rends-la moi et je vais te donner une nouvelle voiture et derrière moi l'amg gt je peux la relouer à notre client je peux la revendre c'est mon métier en fait de faire la gestion de flotte la gestion locative et de replacer le véhicule forme de personne qui voudra l'amg gt moins cher et parce qu'elle aura quelques kilomètres et c'est point que négliger un petit peu en sachant que c'est une voiture la plus puissante dans le monde j'ai pas eu à galérer à appeler l'assurance pour qu'il m'assure la voiture peut-être tu m'auras pas assuré vous savez alors ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est un point très important parce que non seulement on parle jamais en fait tout le monde il ya beaucoup de d'influenceurs youtuber etc qui présente ce type de voiture franchement mais qui en parle en tout cas quand on s'en parle et qui les présente dans leurs vidéos etc des ferrari des amg des gt etc mais mais très souvent on se pose pas la question de comment cette voiture elle est financée comment est-ce qu'elle est assurée etc et dans la vie réelle et dans la vie normale ce qu'ibra essaie de vous montrer c'est que c'est très compliqué de les faire financer et en plus de les faire assurer c'est très difficile et surtout j'avais pas envie de leur dire écoutez j'ai acheté une voiture de 7000 euros j'ai eu vraiment expliqué comment je l'ai eu exactement c'est tout à ton honneur et c'est la raison pour laquelle on est là et du coup c'est vrai que faire assurer ce type de voiture c'est assez compliqué nous c'est un service qu'on sait faire qu'on s'est proposé on est spécialisé dans l'assurance de gros cylindres et de gros véhicules en tout risque avec des franchises qui défient généralement toute concurrence c'est c'est une de nos forces également donc je pense c'est bon donc tu es officiellement propriétaire d'une amg gt 63 s merci beaucoup merci beaucoup félicitations les gars merci jam de travail tout enfin abouti à une de mes rêves entre guillemets avoir une voiture de mes rêves voilà ça fait plaisir on va prendre la voiture on va sortir avec georges et puis george va faire un tour et va me dire ce qu'il en pense et tout bon on se retrouve finalement deux jours après parce que j'aime qu'elle était pas disponible mais avant ou qu'ils vous partent de la voiture j'aimerais bien donner un coup de pouce à mon pote qui a développé l'application slash en fait slash c'est quoi déjà il fait et j'ai déjà interprète en fait vous pouvez traduire ce pays vous appuyez vous parlez après ça traduit en fait c'est à quelqu'un vraiment en face si jamais c'est pas le cas imaginons vous avez croisé une touriste qui vous kiffez vous demande son numéro ensuite vous mettez dans l'application et qu'est ce qui se passe c'est très intéressant imaginons vous parler bonjour autre comme ça qu'on voulait envoyer là j'ai pas de réseau mais lui ressort automatiquement dans sa langue sur la langue qui sont portables configurer c'est à dire que moi j'écris bonjour lui il y a une téléphone qui confie qu'on figure en anglais pour leur recevoir automatiquement en anglais en fait et c'est pareil que message vocal je peux très bien ouais bonjour tu vois bien et tout je peux envoyer message vocal lui va recevoir automatiquement un message vocal traduit mais ça va devoir d'un 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 robot donc en fait ils vont s'améliorer bientôt ça va se traduire avec ma voix c'est vraiment un truc de malade ça je pense que sa révolution je vais parler un peu plus dans détails dans une prochaine vidéo donc n'hésite pas télécharger franchement vous allez voir c'est vraiment la révolution pour moi je serai lien dans la description checker et vous allez voir d'accord ça te dirait que on va boire un café would you like to have a cup of coffee grand ami dans tous les sens de ce moment grand 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 voilà du coup qui se connaît très bien en voiture qui d'ailleurs j'ai demandé qu'il m'a la présente un peu à ma place dans le sens il explique un peu plus en détail et tout oui c'est un peu bête d'acheter une voiture de 2000 euros de ne pas connaître si je connais mais lui il pourra mieux expliquer il est voilà il est dans le j'ai pas un pro non plus mais j'y arrête quand même tu es un pro et aux dupes bon finalement je passais derrière la caméra puisque c'est comme ça que je suis le plus à l'aise j'aime pas être filmé qu'est-ce que tu fais tu commences à faire ça c'est normal ouais il y a beaucoup de plastique sur les voitures aujourd'hui donc que dire m gt quatre portes pourquoi tu as choisi ça parce que j'aimais les voitures sportives et parce qu'il était quatre portes parce que des portes franchement ça m'a saoulé chaque fois de me sortir de remettre les banquettes le banquette les gens s'assoient et j'ai avec leurs pieds moi ça j'ai envie de taper tu vois j'ai pris quatre portes comme ça aussi j'avais besoin de poser des potes de la famille comme ça moi elles ont une porte de à leur charge on est d'accord que c'est mieux ça en fait parce que c'est quatre portes quatre places et ça marche aussi fort qu'une ferrari et qu'une lombardino après il faut dire la vérité la voiture elle est toute neuve quand j'ai pris il avait quatre kilomètres et il en rodage donc avant que je puisse vraiment ressentir la puissance il faut que je fasse 1500 kilomètres et je ne peux pas dépasser 140 kilomètres par heure ça c'est le rodage oui c'est écrit ici surtout les amg et une petite étiquette que vous voyez côté passager le côté conducteur pardon qui vous dit que vous pouvez pas dépasser 4500 tours minutes et 140 km heure donc c'est un peu frustrant donc que dire sur cette voiture 639 chevaux quatre roues motrices mais mais un truc truc franchement le truc du type le plus sur cette voiture cadre motrice mais on peut la configurer en drift mode et ça c'est vraiment le feu ça c'est j'adore en fait en drift mode des amis ça veut dire que la voiture à la quatre roues motrices d'origine donc les deux roues à l'avant et les deux roues à l'arrière qui sont motrices et après si notre ami ici il choisit de s'énerver un peu il appuie sur les deux palettes en même temps il enlève le sp le sp c'est l'aide enfin c'est l'anti patinage en gros et la voiture elle va passer uniquement sur les roues arrière en mode drift mode drift ça veut dire qu'elle va faire les roues avant déraper ça va faire de la fumée et tout et ça va partir un peu dans tous les sens voilà intérieur très confortable c'était un choix de pas prendre des sièges sport je suis très content parce que c'est qu'à la base de la voiture si je suis configuré comme moi je voulais je recevais seulement l'été et cette modèle est disponible ici franchement d'un côté je compte donc il sait je sens comme ça parce que moi j'aime bien qu'on laisse ce qu'on fait à ce soit parce que je dis c'est un choix ça veut dire c'est toi qui a pas voulu les sièges sport parce qu'on les avait dans la e63 que tu avais une fois et on s'est rendu compte que tu étais très serré devant et que moi aussi j'étais très serré franchement ça serait le calvaire et je aurais pas pu tu vois donc voilà celle là les sièges confort ils sont chauffés ici ventilés ça veut dire qu'ils peuvent se chauffer quand t'as froid ils deviennent chauds et quand t'as chaud ils te refroidissent avec la clim elle a tout le carbone à l'intérieur vous voyez ici ici tout le carbone ici sur la console centrale ici au milieu elle a le système audio burmeister donc burmeister vous le reconnaissez parce qu'il est comme ça il est très beau et le son est très sympa t'as mis la musique un peu fort déjà on n'en bat trop le chanson c'est parce que ouais franchement voilà il pas mal déjà le sens mais faut que je fasse réglage parce que le bas je crois qu'il est un peu trop élevé que je règle à un mot en goût quoi voilà donc là on a les sièges massants par exemple voilà là on a tous les menus donc je dirige en fait d'un simple glissement du doigt ici j'arrive à diriger tout ça radio médias ça c'est comme tous les gps classique et oui vous avez ce grand écran comme dans les classes de 63 avec le compteur ici vous pouvez modifier d'ailleurs je vous montrer ça une petite seconde c'est ici design donc vous avez trois modes super sport donc ça c'est avec le contour et la vitesse vous avez sportif sportif il n'est pas mal moi c'est celui que je préfère ouais ouais vous avez classique classique j'aime pas parce que c'est bleu ça fait un peu écho j'aime pas voilà sportif il est très sympa je pense que c'est le mieux vous voyez le contour vous voyez le décor ça prend des tours directement et tout donc franchement un des gros points forts de cette voiture c'est l'intérieur qui est très confortable très spacieux il ya beaucoup de place dedans et en plus de ça ça accélère comme la ferrari qui est là vous voyez la ferrari qui est là à mon avis celle là elle est peut-être même un peu plus rapide dans l'une droite mais les lourdes on en ligne droite après sur un circuit c'est différent parce que sur un circuit tu as les virages le freinage moi j'ai les frais céramique et la voiture elle est plus légère mais on ligne droite ligne droite je pense que elle elle est plus rapide que la ferrari qui est là bas donc voilà les potes un gros merci à vous j'ai travaillé dur vous m'avez soutenu toutes ces années et grâce à vous j'ai pu montrer une voiture de mes rêves et donc voilà merci vous inquiétez pas bientôt je vais faire d'autres vidéos sur cette voiture comme modifier ensemble et tout ça et pour l'instant maintenant je vous souhaite une bonne journée bonsoir je ne sais pas trop désolé championnat sur ça je ne suis pas très très joyeux et on se retrouve prochaine fois pour une nouvelle vidéo vous inquiétez pas je travaille sur des grosses vidéos en ce moment c'est difficile mais ça vient bientôt donc merci à mon pote gmk de m'avoir pris du temps de parler de cette voiture et merci à findraide de m'avoir financé la voiture parce que j'avais pas envie sortir de ce mille pour une voiture donc voilà et voilà merci à vous tous et on se dit à la prochaine moi j'ai du mal à sortir de la voiture je crois que tu vas me la laisser un peu les gars bonjour bonne soirée franchement merci parce que c'est grâce à vous qu'il l'a et c'est aussi grâce à vous que je vais la saigner ce soir attend je commence à fermer merci la famille vous êtes au top attend je te rappelle tout à l'heure ok frérot il y a les clés sur la ferrari si tu veux repasse ma voiture